Musique Je ne mens jamais. Je suis responsable de milliers de morts. J'ai fait planer plus de clients que les trois plus grandes sociétés pharmaceutiques réunies. J'ai arraché des enfants à leurs parents, des femmes à leurs maris. J'ai décimé des générations entières. Mais mentir, ça jamais. Le reste n'est qu'une insulte envers l'humanité. Le mensonge est une insulte envers soi-même. Je suis le chef de la Santa Blanca. Une organisation que vous appelez Cartel. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un pays où nous pourrions cultiver la coca et produire notre propre cocaïne. Où nous pourrions diriger nos affaires sans la police, le gouvernement, ni l'armée sur le dos sans les Yankees. Dans mon rêve, une voix de femme me disait... Soigne, Mir, toi à la tête d'un pays entier. Comme Moïse, j'ai mené mon peuple à la terre promise. La Bolivie. Ici, nous nous sommes payés les champs de coca. Et le reste, nous l'avons pris. Nous avons sous-doyé la police, l'armée, les juges, les politiques. Nous étions à deux doigts de devenir le gouvernement. À deux doigts d'accomplir mon rêve. De créer un arc au État. La nation de la Santa Blanca. La semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des États-Unis à La Paz, en Bolivie. Deux marines ont été blessées. Deux jours plus tard, un agent de terrain de la CIA nous a transmis les images suivantes. Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo Sandoval, alias Ricky, agent spécial des stupes, et mon ami. Sandoval a passé... avait passé ces six dernières années à infiltrer la filière cocaïne locale. D'après les éléments dont nous disposons, Sandoval était la cible de l'explosion. Voyant que la bombe n'avait pas suffi, les auteurs ont dû finir le travail. Ils l'ont capturé, torturé et tué avant d'abandonner son cadavre. Nous ne l'avons pas encore récupéré. Notre cible, le groupe derrière l'explosion de l'ambassade et la mort de l'agent spécial Sandoval, est l'organisation de narcotrafic appelée cartel de la Santa Blanca. Les simples trafiquants d'hier sont devenus des narcoterroristes. À la base, le gouvernement bolivien résistait au cartel mexicain, d'où la création d'une unité spéciale, l'Unidal Grossierry. Des milliers de cadavres plus tard, politiciens, agents de police et journalistes sont des espèces en voie de disparition. Le gouvernement bolivien a implosé. Parce qu'il n'avait pas le choix, le président a passé un marché avec la Santa Blanca. Arrêtez de nous tuer et on ferme les yeux. Depuis, la Santa Blanca a fait de la Bolivie la nouvelle plaque tournante de la drogue, grâce à leurs amis mexicains qui leur ouvrent une voie royale vers les Etats-Unis et le Canada. Le seul moyen d'arrêter la Santa Blanca pour de bon, c'est de la démanteler totalement, morceau par morceau. Le cartel se divise en quatre filières. Production, trafic, sécurité et influence. Tout en haut, il y a un réfé des réfèses. Le big boss des big boss. El sueño. El sueño. Ah ouais. Ok. Bon, ben, comme vous voulez voir, j'ai le jeu. Et oui, j'avais précommandé il y a pas mal de mois. Et là, enfin, il sort pour de vrai. Bon, ben, j'espère que, quand même, je vais bien réussir à faire cette campagne. Je vais faire un let's play avec des membres de ma team FMS et Kurogane. On va faire l'histoire, la campagne et on va avancer dans le jeu. Donc, voilà. Donc, suite à ça, normalement, vous allez voir, on va accélérer la création de mon personnage. Ben, oui. Je l'ai fait pour la bêta, mais... Bêta fermée, mais j'ai envie de le refaire. Donc, je vais faire ça. Allez. On se retrouve après. Bon, ben, c'est parti. Allons-y, créer ce personnage. Alors, nouvelle campagne. Je vais changer les paramètres et tout. Donc, c'est parti. Allons-y. À la campagne. Ah, 75%. Accélère le tempo. Hum. Hum, 95%. Ah. Voilà. Ok. Bon, déjà, ça a l'air un peu moins buggé pour la création de personnages. Parce que sur la bêta, je voulais faire une vidéo sur la bêta ouverte. Mais j'avais eu des soucis vidéo. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé et tout. Donc, voilà. Donc, apparemment, ça m'a l'air fluide. Ça ne bug pas. Mon PC aussi, il est un peu vieux. Il faudra changer juste le sépulge, je pense. Donc, de base, il est comme ça. Ok. Alors, créer le personnage. Alors, sexe, homme. Femme. Normalement, ça doit être utile rapide. Non, même pas. Non, ça change quand même. Ah, voilà. C'est l'ami. Mais je ne veux pas être une fille. Donc, je suis un mec. Voilà. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à l'est vite 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 voilà ça a changé l'agent qui est mort vous étiez proche c'était un ami à moi toutes mes condoléances je sais que c'est les risques du métier mais c'est quand même dur en question ouais ça c'est clair ça doit faire longtemps que t'es là je me fais passer pour karen beaumann travailleuse humanitaire depuis à peu près cinq ans c'est un peu galère mais je peux aller où je veux sans trop me faire emmerder au moins on nous fournit les licos vous êtes venu comment je suis venu en business class de mana osu est celui-là et c'est tout ce qui compte non j'ai fait du stop depuis baronco au ferro étoile je vais monter dans un bus à rouxoui en argentine j'ai picolé tout le long jusqu'à vis la zone personne veut s'approcher d'un poivreau dans un bus ça explique pourquoi tu puisses la gueule j'ai entendu parler vous quatre je venais d'être nommé officier à moscou lors du coup d'état en haut lieu on parlait de vous non tu dois sûrement confondre en tout cas c'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine ouais bah va dire ça mon fils là peut-être qu'il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles tu refais et fait toujours marrant c'est dur d'être quelqu'un qui a aucune existence officielle à toi de me le dire karen beaumann la travailleuse humanitaire et je parie que vous avez vu de quoi les humains peuvent être capables quand ils n'ont pas assumer les conséquences de leurs actes mais laissez-moi vous dire une chose malgré tout ce que vous avez vécu tout ce qui vous a endurci rien ne peut vous préparer à être soigné c'est une sorte de pseudo mystique genre qu'on aurait mieux fait d'interner ça fait vœu de pauvreté et de ça se sait si son kiff c'est ni la salle ni la dune il reste que le pouvoir la mission est suivie par la cia les stupes et l'interarmes ce serait votre officier de liaison bienvenue dans l'opération king slayer le briefing a parlé d'un contingent d'automne ouais les qatari 26 c'est un groupe de rebelles qui s'oppose à l'unidad et à la tante ablanca depuis longtemps on va voir leur chef pas de qatari une fois au sol les boliviens portent pas les yankees dans leur coeur cette fois j'espère que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami n'est lui tourné pas le dos je m'y risquerai pas on 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 c'est Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. Je te rappelle qu'on n'est pas là officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Signora Beaumann ? Voici Pak Qatari, chef du groupe de résistants Qatari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'État corrompus depuis près de six ans déjà. On va coordonner nos cibles. Non, il y a plus urgent. On nous a indiqué où Amaru est détenu. Amaru ? Tu l'as trouvé ? Amaru est l'un des fondateurs de Qatari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ses idées. Sans ces théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance organisée contre la Santa Blanca et la corruption n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous venez en aide à mes services, je serais plus en clair en faire confiance. Où il est ? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Je vais contacter mes hommes de l'ISA, voir s'ils arrivent à capter quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Bonne chance. Amaru est important pour notre cause, Yankee. Fais attention à ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions. . . . . . . . . RICO